Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais un look hippie chic et un make-up. J'applique tout d'abord ma base préparatoire de maquillage de chez Laura Mercier car elle fait bien tenir mon maquillage et elle me donne une peau veloutée, ce que j'aime beaucoup. J'ai envie d'un teint très lumineux donc j'ai opté pour la crème teintée de Laura Mercier, donc la teinte c'est Golden Radiance et il y a des petits pigments golden à l'intérieur qui sont magnifiques. J'applique à présent ma poudre chouchou, vous le savez bien, de chez Barmy Renerales car elle a un fini lumineux et donc elle va me permettre de fixer un petit peu ma crème teintée. On passe à présent donc aux sourcils, donc avec mon crayon préféré, ça fait à peu près deux ans que j'utilise ce crayon de chez Dior, c'est vraiment la couleur parfaite. Et donc je viens fixer tout ça avec mon Gimmy Brow de chez Benefit. Donc je viens appliquer ma base de fard à paupières longue durée, donc de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion, voilà, en paupières mobiles et en ratine inférieure, pour venir maintenant appliquer le fard limite de la palette Naked 2, donc voilà, je le mets en creux et je l'étire au-dessus vers le sourcil et également vers l'extérieur pour commencer à former une sorte de V sur le coin externe. Donc avec mon E60 de chez Sigma, je vais venir prendre ce fard clair, c'est le fard Strange, que je vais venir appliquer au-dessus de ma paupière, donc sous le sourcil et voilà, je l'étire à l'intérieur et à l'extérieur et je viens tout de suite illuminer mon coin interne avec le fard Burnout. J'utilise à présent donc le pinceau de la palette avec le côté fluffy et je vais venir appliquer le fard Factory en paupières mobiles. Et voilà, je l'étire également vers l'extérieur pour former ce V en coin externe. Comme on peut le voir, ce sont des fards très très lumineux et c'est exactement l'effet que j'ai envie de donner. Je reprends mon fard limite avec le pinceau fluffy et je vais le faire largement dépasser, voilà, en ratine inférieure. Et j'estompe les bords et avec le fard Dust, je viens illuminer un petit peu plus mon coin interne. Je viens déposer à présent le fard Dark Side avec un pinceau biseauté de chez Real Techniques en rat de cils supérieur car on va venir y déposer en fait des faux cils. Pour garder un regard bien éveillé comme c'est un maquillage de journée, je viens appliquer mon crayon de chez Stila, le Topaz. Et je viens appliquer un petit peu de mascara avant de déposer mes faux cils. Alors pour mes faux cils, ce sont ceux de chez Ardell et la colle, c'est la colle duo que vous pouvez trouver chez Sephora. Donc avec mon pinceau biseauté et le fard Dark Side, je viens camoufler un petit peu les résidus de colle sur les faux cils pour un rendu un petit peu plus naturel. On passe au correcteur, donc pour le mien c'est celui de chez MAC, donc c'est le Pro Longwear que je vais appliquer avec ce petit pinceau pour le teint. Et je vais dessiner une sorte de V sur mon visage pour vraiment illuminer le dessous de mes yeux et le faire remonter jusqu'au coin externe. Voilà pour que ce soit un petit peu plus propre et plus net au niveau des fards à paupières. Avec ce qu'il y a comme reste sur le pinceau, j'illumine mon nez et mon menton. Et je reprends le fard limite avec le pinceau fluffy pour faire quelques retouches car je veux vraiment faire déborder ce fard un maximum pour un effet un petit peu plus smoky. Avec ma poudre Translucide, donc de chez Nars, je viens fixer mon correcteur et je viens réchauffer mon teint avec ma terracotta. J'applique mon blush de chez Milani, c'est la teinte Luminoso numéro 05 car il est très lumineux, il a un petit côté pêche rosée. Et j'applique ma soft and gentle sur le nez, les pommettes et mon arc de Cupidon. J'ai choisi d'appliquer ton rouge à lèvres pour aujourd'hui, donc tout d'abord le Maybelline numéro 910, voilà pour faire en sorte de corriger un petit peu la couleur naturelle de mes lèvres. Et j'applique donc mon rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, voilà qui est un petit peu pêche rosée, qui se fondra parfaitement avec ce make-up. Et voici donc le résultat final du maquillage, on va passer un petit peu à la coiffure. Donc j'avais envie de vous donner une alternative pour ce look, donc je vais appliquer un headband en fait, vous en avez des tas de sortes, ensuite à vous de choisir celui dont vous avez envie. Mais tout d'abord voilà, je vais brosser mes cheveux, donc ils sont lavés de la veille et je les ai laissés sécher naturellement. Donc du coup je vais appliquer simplement mon huile Elixir Ultime de Kerastase, c'est vraiment une huile chouchou pour moi que j'applique très très souvent. Et voilà, elle va me rendre mon cheveu très brillant et puis elle protège les cheveux des agressions extérieures et elle le rend brillant. Donc je décolle un petit peu mes racines, voilà avec mes doigts et je viens appliquer le headband. Donc voilà, c'est une alternative comme une autre, donc j'avais envie de vous montrer les deux looks, puisqu'aujourd'hui je vais porter un chapeau comme c'est une journée ensoleillée, ça va être sympa. Donc pour ce look j'ai opté pour la capelline, une capelline marron que j'ai prise sur le site d'Azos. Avec un petit gilet que j'avais acheté chez Zara, comme ça, tout en dentelle et crochet. Donc au niveau des boucles d'oreilles, voilà j'ai décidé de porter des jolis créoles dorées. Et voilà, donc je porte mon jean taille haute, donc de chez Abercrombie & Fitch, voilà qui est assez court. Donc je porte également, voilà, plusieurs bracelets dorés et marrons, avec un sac également que j'avais pris sur le site d'Azos, donc c'est la marque Azos d'ailleurs. Et voilà, mes tropéziennes. Et je porte également un débardeur rose satiné, donc de chez Asos. Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour ce petit look de mon week-end. J'espère que ça vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt mes chéris ! Sous-titrage ST' 501 ...